Merci Andréa Lousse de cette invitation et merci plus généralement d'avoir eu l'idée de ce séminaire que j'aurais bien aimé pouvoir moi-même organiser à une époque où je m'occupe un peu plus de la formation des étudiants à l'EHESS, ça me paraît une excellente idée. Je ne vais pas vous faire un cours sur les rapports entre anthropologie et écologie, il y a des manuels pour ça, ils ne sont d'ailleurs pas toujours très bons, mais enfin je vais plutôt vous parler au fond à travers un itinéraire de recherche comment l'anthropologie environnementale, pour employer un terme neutre, s'est transformée au fil des 30 dernières années. Je vais le faire à travers un itinéraire de recherche qui est le mien pour essayer de vous montrer comment au fond les questions qui se posaient il y a 30 ans étaient à la fois, ont permis de reformuler des questions différentes et en même temps comment certains des thèmes qui paraissaient, qui suscitaient des débats particulièrement endiablés dans les années 70, se sont complètement éteints. André Allouf l'a dit, bon j'étais philosophe de formation, et je m'intéressais au rapport entre nature et culture, ce qui n'est quand même pas quelque chose de très extraordinaire pour un philosophe, et qui l'est d'autant moins pour un philosophe qui avait choisi de faire de l'anthropologie et qui était un grand lecteur de Lévi-Strauss, qui lui aussi, comme vous le savez, accordait à ce contraste, en tout cas une dimension importante dans son œuvre, de façon d'ailleurs très variée selon les états de son œuvre. Vous vous souvenez sans doute de l'importance qu'il concède à la transition, passage brutale entre la nature et la culture à travers la prohibition de l'inceste, l'institution de la prohibition de l'inceste, les échanges matrimoniaux que cette prohibition instaure, et qui a été retenue en somme par les philosophes contemporains de Lévi-Strauss comme étant une des dimensions importantes de son œuvre, on a beaucoup discuté de cet aspect-là, alors que si vous lisez un peu attentivement les structures alimentaires de la parenté, vous verrez que dans les développements plus techniques qu'il propose sur les systèmes de mariage, il met en cause au fond cette séparation brutale entre nature et culture. Donc il y a un aspect philosophique dans les structures alimentaires de la parenté, je vois Frédéric Keck derrière, qui s'est beaucoup m'intéressé à l'aspect philosophique de Lévi-Strauss, ce qui tient sans doute au fait que les structures alimentaires de la parenté étaient une thèse de doctorat d'État, et qu'il était indispensable à l'époque, dans une thèse de doctorat d'État qui n'avait pas de discipline très marquée, mais enfin qui relevait quand même plutôt de la philosophie, d'avoir deux ou trois chapitres d'introduction qui brossaient en quelque sorte des fondements philosophiques à la thèse qui allait être développée dans les structures alimentaires, et qui ensuite, encore une fois, à plusieurs endroits, vient à l'encontre d'une séparation tranchée entre nature et culture. Un autre aspect de son œuvre dans lequel cette chose-là est aussi très importante, évidemment, c'est dans les tableaux contrastifs que Lévi-Strauss emploie pour l'analyse des mythes, et où il répartit des qualités, des propriétés que les épisodes mythiques mettent en exergue et qui tiennent à certaines caractéristiques des plantes, des animaux, etc. Il est réparti de part et d'autre d'un tableau d'attribut défini par la nature et la culture. C'est peut-être là, au fond, que cette opposition est la plus profonde chez lui, même si les qualités contrastives qu'il met en évidence dans les mythologiques peuvent très bien être définies autrement que par une simple opposition entre la nature et la culture. Il y a toute une gamme de contrastes. Et si certains d'entre vous se rappellent de ce grand exercice de virtuosité intellectuelle qu'est le triangle culinaire, c'est-à-dire l'analyse des systèmes, des manières de préparer les nourritures, dans lequel il commence par une opposition entre le cru, le cuil, etc., et donc qui suit l'articulation de la nature et de la culture, il se trouve très rapidement contraint à des acrobaties tout à fait extraordinaires, parce qu'en fait ça ne marche pas et donc il est obligé d'introduire des catégories à Metz simplement parce qu'en voulant réduire l'ensemble des formes au moyen desquelles on transforme un produit culinaire, l'opposition entre nature et culture n'est pas suffisante et qu'il faut une gamme de contrastes beaucoup plus grande entre l'intérieur et l'extérieur, usage de l'eau, absence de eau, etc. Donc, c'est, je vais laisser les manières qui ont été retenues s'installer. Il y a des, il y a des places de gorge. Alors, j'insiste sur cette dimension, parce que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, dans les années 70, au fond, il y avait deux façons contrastées, opposées même, et en état d'opposition polémique, de considérer les rapports entre nature et culture, en anthropologie, mais qui reflétaient au fond des lignes de force plus profondes, qui était l'analyse que je viens d'esquisser, que Lévi-Strauss proposait, des qualités sensibles, telles que l'esprit pouvait les détecter dans les phénomènes et les objets naturels, qui était pour lui une façon de comprendre une logique de l'organisation conceptuelle par... Je vais laisser rentrer les derniers. Bon, juste deux mots pour ceux qui n'ont pas pu venir auparavant. Je ne vais pas faire un cours sur les rapports entre anthropologie et écologie, comme c'était annoncé dans le titre de la séance. Ce que je vais faire, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'évoquer les transformations profondes de l'anthropologie dite environnementale. C'est une catégorie des différentes façons de pratiquer l'anthropologie qui est employée notamment dans le monde anglophone au cours des 30 dernières années à travers un itinéraire de recherche. Et donc, je vais commencer à dire que philosophe de formation et lecteur de Lévi-Strauss, j'avais été très attiré par la virtuosité avec laquelle Lévi-Strauss avait manié l'opposition entre la nature et la culture. Et à l'époque, il y avait au fond deux manières contrastées et antagonistes de concevoir ces rapports. L'une, qui était justement celle de Lévi-Strauss et de certains de ses épigones, qui était de considérer au fond que la nature, c'est un dictionnaire de propriété ou un dictionnaire de qualité au sein duquel l'esprit vient puiser des percepts pour les transformer en concepts. Et les transformer en concepts au travers de ces constructions d'intellectuels que Lévi-Strauss étudiait, que sont les mythes, évidemment, et que sont les classifications dites populaires. Autrement dit, la nature, ici, était quelque chose d'assez abstrait, au fond. C'était une nature d'encyclopédie, pourrait-on dire. D'ailleurs, Lévi-Strauss, c'était un grand encyclopédie, non seulement c'était un grand amateur de nature, mais c'était un grand encyclopédie, c'était un grand connaisseur de la nature. Et cette façon de voir s'opposait alors à ce qu'on appelait véritablement à l'époque l'anthropologie écologique, donc je parle des années 70, qui était très peu présente en Europe et notamment en France, du fait, au fond, de l'école géographique française, qui était une école possibiliste, l'école de Vidal de la Blache, qui s'était intéressée dès le début du XXe siècle, à la question des rapports entre les sociétés et leur environnement, et qui avait rejeté, au fond, les déterminations environnementales directes, s'exerçant d'un milieu dit naturel, sur une forme sociale et des systèmes techniques. Je dis ça parce que cette école possibiliste française et qui avait un écho de côté du Rhin avec les disciples de Ratzel n'avait pas eu du tout d'influence, ou très peu d'influence, aux États-Unis, bien que les premiers fondateurs, comme vous le savez sans doute, de l'anthropologie américaine aient été des Allemands immigrés, qui donc avaient baigné dans les débats de l'école des universités allemandes de la fin du XIXe siècle. Cette approche possibiliste était restée relativement marginale. et s'est donc développée à partir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, une école dite d'écologie culturelle, et qui a été fondée par une figure importante, maintenant un peu oubliée, de l'anthropologie américaine, qui était Julian Stewart, qui, par rapport aux thèses évolutionnistes, qui s'était développée en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et qui était fondée sur un évolutionnisme unilinéaire, c'est-à-dire sur l'idée qu'au fond, toutes les civilisations, tous les peuples traversaient nécessairement, pas tous bien sûr, mais lorsqu'ils progressaient, lorsqu'ils évoluaient, ils traversaient des stades qui étaient toujours les mêmes. Julian Stewart avait proposé l'idée qu'il y avait des chemins multiples et qu'il n'y avait pas nécessairement de progression unilinéaire dans l'évolution sociale et économique. Et la proposition principale de Stewart, c'est qu'au fond, derrière la diversité apparente des institutions, des idéologies, entendues au sens du système d'idées, des modes d'organisation sociale, on pouvait retrouver des noyaux, l'expression anglaise était core, des noyaux qui étaient articulés sur l'usage des ressources et les moyens nécessaires pour mettre en valeur des ressources dans certains types d'environnement. Et il avait donc proposé que derrière la variabilité apparente des formes sociales, on pouvait retrouver ces noyaux qui étaient donc fondés sur des interactions entre des systèmes techniques et des environnements. Il l'a fait d'ailleurs avec... Il a publié un livre sur ce thème dans les années 50 et puis une deuxième génération de gens influencés par lui ont poussé beaucoup plus loin sa démarche parce que Stewart avait combiné ce type d'évolutionniste unilinéaire avec une certaine forme de diffusionnisme comme c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de ces intellectuels qui avaient été formés d'abord en Allemagne et puis ensuite formés par des gens qui étaient eux-mêmes... Stewart avait étudié avec Krober par exemple qui donc avaient aux États-Unis développé ces... au fond ces deux piliers de l'interprétation des faits sociaux qui étaient à la fin du XIXe siècle l'évolutionnisme et le diffusionnisme et l'idée de Stewart c'est que il y avait certaines manifestations qui étaient... qui n'étaient pas réductibles à cette articulation entre des systèmes sociaux d'exploitation des ressources et puis des environnements de forme artistique ce qu'il appelait la religion etc. et que donc ça ça pouvait être laissé à des analyses à des descriptions idiosyncrasiques etc. La deuxième génération des gens influencés par Stewart qui étaient à la fois des anthropologues mais aussi beaucoup des archéologues ont voulu être insatisfaits en somme par une analyse qu'ils voyaient comme interrompue et ont posé l'idée que même des manifestations qui semblaient ne pas avoir de rapport direct avec l'exploitation des ressources pouvaient être interprétées en termes de détermination par l'adaptation à un type d'environnement et donc c'est toute une génération qui était très active à l'époque où moi j'ai commencé à m'intéresser à l'anthropologie dans les années 70 dans la figure de proue et quelqu'un qui maintenant est très oublié qui s'appelait Marvin Harris et qui mais figure de proue parce que c'était un c'était un personnage qui avait beaucoup de charisme et qui avait développé lui et ses amis et ses élèves l'idée que tout pouvait être interprété enfin la plupart des phénomènes énigmatiques en somme de la culture pouvaient être interprétés comme des réponses à des contraintes adaptatives la guerre en Amazonie dont on commençait beaucoup à parler à cette époque c'est-à-dire le fait que des populations tribales s'engageaient dans des conflits violents pratiquaient des rênes de vendettas etc chose qui avait été qui avait acquis une certaine prééminence à la suite des livres un peu sensationnalistes de Napoléon Chagnon sur les Yanomami qui étaient des livres qu'on lisait en première année d'anthropologie aux Etats-Unis c'est une chose qui est une lecture obligatoire l'interprétation qu'avait proposé Martin Harris pour expliquer la guerre comme un facteur adaptatif c'était un facteur limitant en protéines c'est-à-dire une chose qui est tout à fait d'ailleurs discutable savoir que dans la plus grande partie de l'Amazonie les ressources de protéines les sources de protéines étaient fournies par la pêche et par la chasse donc par les animaux essentiellement par des mammifères un peu par des oiseaux et que par conséquent comme ces ressources étaient dispersées dans l'espace les populations humaines devaient s'adapter à cette dispersion de façon à maximiser leur capture de protéines et pour se disperser on avait besoin d'un mécanisme parce que les gens n'étaient pas capables d'y penser tout seuls donc il y avait une sorte de téléologie générale de l'adaptation et c'était fondé sur la guerre c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un conflit à l'intérieur d'un village évidemment ça obligeait à la dispersion c'était l'exemple Yanomami qui avait bien sûr un binariste à l'esprit et on redistribuait les cartes on redistribuait les gens sur un territoire et donc ça permettait une adéquation entre une dispersion aux animaux et une dispersion des humains donc la guerre un phénomène plutôt complexe pouvait être simplement expliqué comme ça ça peut paraître maintenant dérisoire d'abord parce que ça a été invalidé par des études empiriques on a montré que les densités de population animale étaient très variables en Amazonie en fonction des biotopes et puis que certaines populations qu'on avait beaucoup négligé des sources de protéines alors peut-être les critiques mettaient ironiquement l'accent sur la culture américaine c'est-à-dire les insectes jouent un rôle très important dans l'alimentation et évidemment le modèle c'était le hamburger et donc la protéine ne pouvait être que sous une forme carnée mais bizarrement je dirais à vue de nez que 70% des publications anthropologiques sur l'Amazonie et sur la Nouvelle-Guinée à l'époque aux Etats-Unis relevaient d'interprétations de ce type-là ça peut paraître extraordinaire maintenant quand on y pense mais cette espèce d'obsession positiviste réductionniste avait saisi une grande partie des départements d'anthropologie et donc on se trouvait lorsqu'on s'intéressait au rapport entre société et environnement avec d'un côté une nature relativement abstraite qui était celle que Lévi-Strauss et les Lévi-Straussiens analysaient comme un lexique de propriété une source au fond permettant à l'esprit d'ordonner et de mettre et d'organiser des concepts et puis de l'autre ce déterminisme ce matérialisme vulgaire pour employer une expression qui était en vogue à l'époque ce matérialisme vulgaire qui était assez consternant et donc comme moi je m'intéressais à cette question des rapports entre environnement société j'étais désireux de comprendre comment dans une société concrète parce que c'est au fond comme l'a dit André Allos tout à l'heure le point de départ d'une réflexion quelquefois plus générale s'enracine toujours dans des questions qu'on se pose comme ethnographe ou qu'on se pose d'ailleurs avant de partir sur le terrain j'étais désireux de comprendre d'abord j'avais des doutes sur le caractère sur l'écologie ce qu'on appelle le matérialisme écologique j'avais des doutes épistémologiques parce que je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne vais pas faire un cours d'épistémologie mais c'est un déterminisme extrêmement pauvre que ce déterminisme qui isole une contrainte un facteur limitant qui va répondre auquel va répondre une institution j'avais des doutes là-dessus mais en même temps je me dis après tout on peut avoir des doutes on peut faire une critique conceptuelle mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas de montrer que c'est une pensée fonctionnaliste c'est-à-dire qu'au fond elle est fonctionnaliste pourquoi ? parce que n'importe quelle institution au fond on peut montrer que n'importe quelle institution peut remplir la même fonction de très nombreuses institutions peuvent remplir la fonction qui est expliquée par le facteur limitant qui est donc l'un des problèmes que pose en général ce genre de déterminisme mais je me dis bon autant faire le même genre de choses que font les ethnologues qui vont étudier ces facteurs limitants et donc je me dis je vais partir en Amazonie pour faire une ethnographie complète c'est-à-dire à la fois une ethnographie du type de celle que on fait quand on travaille sur une société qui n'a pas été décrite auparavant la parenté les mythes les classifications enfin tout ce que vous voulez les rituels la guerre c'est une société guerrière et en même temps me donner les moyens de vérifier si ces hypothèses qui sont développées par les tenants de l'écologie du matérialisme écologique se tiennent et donc aussi mesurer les temps de travail mesurer ce qui arrive dans les maisons en termes de nourriture donc je m'étais acheté un peson au VHV pour peser des paniers de manioc et pour peser les pécari en fait c'était une très bonne juste une parenthèse quand Alcassine Taylor m'accompagne et moi sommes arrivés il y avait un bonhomme je ne t'ai pas dit que ça se passait en la haute Amazonie équatorienne j'ai des gens qui s'appellent les achouars et qui sont de qui font partie de l'ensemble gibaro lorsque nous sommes arrivés là il y avait un bonhomme qui balbutiait quelques mots d'espagnol parce qu'il avait travaillé pour une compagnie pétrolière et puis nous on avait un copain qui nous avait donné un lexique et puis une grammaire missionnaire d'un dialecte voisin donc linguistiquement on n'était pas très armé encore pour pour se débrouiller et c'est très ennuyeux quand on ne sait pas la langue parce qu'on fait là pour parler des sciences naturelles on fait de l'éthologie on observe des comportements mais dont on ne voit pas évidemment la signification et donc faire ce genre de choses c'est-à-dire mesurer des jardins j'avais appris mesurer des jardins une planchette topographique c'est très important parce que les jardins ils ont des formes complètement piscornues c'est donc vous n'allez pas tirer avec un double décamètre les mesurer comme ça ils allaient faire exactement la forme générale et puis ensuite on demandait à quelqu'un de calculer etc donc j'ai vu toutes ces choses-là j'ai des cahiers des cahiers des cahiers des cahiers de données chiffrées sur si vous voulez l'écologie humaine des Hachois et alors le résultat de tout cela c'est que ça a complètement confirmé mes doutes bien sûr c'est-à-dire que pour dire les choses très simplement les Hachois occupaient deux types d'environnement avec des caractéristiques assez différentes que Andréa Luce connaît bien dont on disait à l'époque dont les matérialistes vulgaires disons à l'époque qu'ils devaient engendrer des formes d'adaptation très différentes ils occupaient un environnement qu'on appelait de type riverain qui sont les deux grandes formes d'environnement qu'on trouve en Amazonie c'est-à-dire les berges des grands fleuves ce sont des berges alluviales on n'est pas très loin des Andres on est à 350 km des Andres donc ce sont les cendres volcaniques qui sont charriées par les depuis les Andres ce sont des terres très fertiles j'ai fait des carottages aussi pour avoir mesuré la fertilité des sols etc ce sont des terres fertiles et qui permettent des établissements en principe sédentaires comme vous savez l'horticulture sur brûlis qui est ce système de culture où on coupe une partie de la forêt on brûle pas toujours mais la plupart du temps on plante un grand nombre d'espèces dans les jardins c'est un cycle avec des rotations parce qu'au bout d'un certain temps les sols s'épuisent et puis il y a une compétition aussi par les adventices donc par les mauvaises herbes qui viennent évidemment entrer en concurrence même si on désherbe très soigneusement avec les plantes cultivées et l'accent avait été mis par les matérialistes vulgaires disons sur le fait que dans les zones riveraines grâce à la fertilité des sols les établissements pouvaient être permanents c'est vrai à condition de bien désherber et puis dans ce biotope aussi il y avait une relative abondance de faunes ripicoles c'est-à-dire des animaux qui fréquentaient les berges en particulier des mammifères et bien évidemment des poissons dont certains peuvent être assez conséquents puisqu'on a les grands poissons des grandes rivières de l'Amazone donc c'est des trucs qui peuvent faire 2,5 mètres de long il y a de quoi manger pendant un bon bout de temps et puis l'autre l'autre l'écosystème était l'écosystème riverain c'est les petites collines de l'interfluve les petites collines de l'interfluve avec des sols des oxy-sol comme des sols acides et avec une une faune relativement dispersée plutôt arboricole etc et donc l'idée au fond que les matérialistes vulgaires je vais en finir pas en plus l'expression avaient développé c'est qu'il ne pouvait pas du tout y avoir le même type d'établissement humain dans un milieu et dans l'autre parce que ça ne permettait pas au fond des concentrations d'habitat etc et je peux montrer que dans la zone riveraine qui était occupée depuis très longtemps il n'y avait pas eu de différence fondamentale dans les formes culturelles de l'adaptation par les Hatchouars par rapport à des Hatchouars qui occupaient aussi les zones de l'interfluve donc voilà à quoi servit c'est beaucoup de travail je pense pour pas énormément de choses mais enfin au moins ça a permis de montrer de démontrer avec des chiffres c'est-à-dire en se situant sur le même terrain que les gens qui faisaient du matérialisme écologique qu'ils avaient tort ce qui est une petite satisfaction quand même mais ce qui était plus important peut-être c'est que au fond j'étais parti avec cette idée d'étudier l'adaptation d'une société à son environnement et ce concept d'adaptation était central à l'époque il l'est toujours d'ailleurs et c'est peut-être là-dessus dont on va pouvoir parler tout à l'heure et il se trouve que dans la façon dont les Hachois occupaient leur milieu cette notion d'adaptation a fini par m'apparaître complètement absurde pour plusieurs raisons pour une raison d'abord qui est fondée aussi sur l'écologie ou sur l'étude des systèmes techniques pourquoi parce que et ça ça a été montré à peu près à la même époque par plusieurs d'entre nous qui faisions ce même type de recherche en Amazonie je pense à William Ballet par exemple au Brésil c'est que les techniques culturales notamment l'horticulture sur Brulis que j'évoquais tout à l'heure ont ceci de particulier qu'elles reposent à la fois sur la manipulation de plantes cultivées c'est-à-dire les achouards utilisent une cinquantaine d'espèces cultivées en termes habituels à l'intérieur de certaines d'entre elles il y a de très nombreuses variétés donc un jardin est un écosystème très riche l'agro-biodiversité d'un jardin c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 80 espèces différentes de plantes dont certaines évidemment sont en un seul exemplaire dont d'autres sont multiples comme le manioc qui était la plante dominante le manioc doux qui était la plante dominante à l'époque mais ils transplantent aussi des plantes qui viennent de la forêt ou bien ils épargnent ces plantes lorsque ces plantes croissent spontanément dans les jardins alors elles ne croisent pas spontanément dans les jardins à vrai dire c'est pas complètement spontané lorsque l'on fait un abati on conserve des arbres on les a de fois et d'autres populations amazoniennes conservent des arbres qui attirent les oiseaux des arbres qui portent des fruits et ces arbres qui attirent les oiseaux ont deux fonctions enfin ils ont une fonction qui est d'attirer des oiseaux c'est de permettre aux petits garçons d'apprendre à chasser la sarbacane donc on leur confectionne des petites sarbacanes pour qu'ils s'entraînent mais aussi les oiseaux amènent des graines qu'ils ont mangées de plantes comestibles dans la forêt et en déféquant dans le jardin il arrive que ces graines se mettent à germer c'est le cas aussi des autres prédateurs du jardin qui sont des agoutis qui sont tous ces petits rongeurs à la chair d'ailleurs assez estimables qui viennent déterrer des racines dans le jardin et qui eux aussi en déféquant viennent disséminer des semences de plantes comestibles donc lorsque les femmes qui sont les maîtresses des jardins ce sont les grandes les grandes techniciennes des jardins repèrent l'une de ces plantes qui est en train de germer quand elles désherment elles n'y touchent pas donc il y a à la fois une transplantation de certaines espèces sauvages dans les jardins sauvages alors sauvages c'est une expression employée avec beaucoup de précaution originaire de la forêt disons et puis il y a cette dissémination provoquée si je puis dire de plantes etc donc les jardins constituent encore une fois des lieux de très grande biodiversité mais lorsque ces jardins sont abandonnés au bout de quelques années essentiellement parce que ça devient trop fatigant de désherber donc d'éliminer les adventices eh bien la forêt reconstitue son couvert végétal les plantes cultivées vont disparaître progressivement en revanche les plantes forestières qui ont été transplantées vont prospérer et si vous imaginez ce processus sur des milliers d'années ça veut dire que la composition floristique de la forêt a changé du fait de l'action humaine mais qui n'est pas d'une action intentionnelle alors il y a des enfin il y a en particulier un chercheur qui était Daryl Posey qui avait à propos des caillapos proposé l'idée que les caillapos plantaient la forêt ça me paraît très douteux et les travaux de gens qui ont qui se sont penchés sur cette question je pense en particulier à Anderson c'est ça je vous ferai vous spécialisez la question c'est Anderson qui a pas mal travaillé et je crois que je suis assez convaincu enfin pour ne pas rentrer dans les détails mais ça me paraît c'est dommage c'est une belle idée que des gens plantent une forêt pour l'utiliser comme des cueilleurs c'est à dire c'est une façon complètement paradoxale de concevoir en fait l'usage des ressources végétables ça me paraît donc peu probant mais cette idée néanmoins que la forêt est le résultat de processus de manipulation végétale soit dans les jardins soit d'entretien de plantes sous couvert végétal etc elle ne fait pas de doute et donc le résultat c'est que on n'a pas affaire à une société qui s'adapte à un environnement on n'a pas affaire à une société qui serait parachutée du ciel pour dans la forêt amazonienne pour s'adapter à un environnement on a affaire à des sociétés qui depuis un millier depuis 10 000 ans puisque c'est à peu près enfin disons 8 000 ans pour les premières domestications de plantes dans cette région qui depuis donc des milliers d'années construit une niche écologique qu'elles construisent une niche écologique qu'elles transmettent à leurs descendants autrement dit c'est pas une question d'adaptation c'est une question de co-évolution ou de co-construction de niche écologique donc ça c'était une première raison d'avoir des doutes profonds devant cette idée de l'adaptation et d'une sorte de réponse automatique stimulus réponse à des contraintes environnementales parce que ces contraintes environnementales elles n'existaient pas sous cette forme là chaque société c'est pour son compte produisant les conditions de son mode de vie l'autre l'autre donc c'était déjà un premier résultat l'autre aspect alors il est un peu différent c'est qu'est-ce qu'en pensaient les gens ce qui m'avait intéressé moi dans cette ethnographie c'était de encore une fois de trouver une voie qui ne soit ni la la perspective disons lévi-straussienne de considérer la nature comme un réservoir de propriété ni le matérialisme écologique mais de comprendre quelles étaient les interactions au quotidien techniques et idéales avec entre les les humains et les plantes et les animaux et lorsque Anne-Christine Taylor et moi avons commencé à parler et à comprendre la langue on s'est aperçu évidemment que cette idée de l'adaptation était encore moins pertinente puisque les plantes et les animaux étaient conçus globalement comme des personnes qui elles-mêmes se voyaient comme des humains qui venaient visiter les gens dans leurs rêves pour leur délivrer des messages à qui on pouvait parler ou à qui on pouvait communiquer par des injonctions chantées mentalement des modes de comportement qu'on inscrivait et que par conséquent il était difficile dans un cas pareil de séparer ce qui serait une dimension purement technique d'une dimension quoi idéologique alors c'est de la superstition etc peut-être mais quand même quand au quotidien on interagit avec des plantes et des animaux qu'on considère comme des partenaires sociaux et bien ça a des conséquences et en particulier cette conséquence c'est qu'on ne peut plus parler de l'adaptation d'une société à un environnement naturel mais de la même façon que sur le plan technique on pouvait montrer qu'il y avait co-construction du niche écologique sur le plan des comportements de la pratique quotidienne les Hachois construisaient un monde dans lequel les non-humains étaient au fond des interlocuteurs du quotidien et c'est pas complètement inattendu ou surprenant quand on songe que dans cette région en tout cas qu'on connaît bien le taux de densité de population là on revient à des choses assez matérielles et très faibles dans certaines parties de la région Hachois on a des taux de densité de l'ordre de 0,1 habitant on avait à l'époque 0,1 habitant kilomètre carré donc c'est un des taux les plus faibles dans le monde ça veut dire tout simplement que quand vous sortez d'une maison vous pouvez marcher pendant des heures voire des jours sans rencontrer autre chose que de très nombreuses espèces de plantes et de très nombreuses espèces d'animaux surtout d'insectes d'ailleurs et que au fond les humains étant rares les interlocuteurs les plus immédiats ne sont pas des humains mais des non-humains et donc tout ça évidemment transformait complètement la façon dont on pouvait aborder les rapports entre une société et son environnement la dimension écologique disons prenait une coloration qui était plutôt celle que Gregory Bateson qui était le premier à avoir au fond développé l'idée dans Towards an Equality of Mind l'idée que il ne fallait pas séparer de façon systématique entre la pragmatique des rapports entre humains et la pragmatique des rapports entre les animaux et puis les rapports entre les humains et les animaux etc. donc là on en avait un exemple manifeste et c'est ça au fond qui m'a conduit et je ne suis pas le seul parce que des expériences de ce type-là en étaient plusieurs à les avoir faites à peu près en même temps dans d'autres régions aussi il y a eu des mouvements du même ordre en Nouvelle-Dune et qui m'a conduit au fond à mettre en cause cette notion d'adaptation et plutôt à réfléchir en termes de composition des mondes qui est le titre de ce livre d'entretien qu'évoquait André Allous pourquoi composition des mondes parce que l'idée au fond c'était que qu'il y ait une idée qui retient un aspect des intuitions de Lévi-Strauss que du fait de la socialisation d'un individu dans un milieu donné on va accorder plus ou moins d'importance à des traits de l'environnement entendu au sens large et que par conséquent il y a des des éléments de cet environnement qui vont être plus ou moins saillants et qui de ce fait vont pouvoir être sélectionnés et constituer un mobilier un peu stable du monde ces éléments saillants on peut appeler ça pour reprendre la terminologie de Gibson je ne sais pas si vous êtes familier avec Gibson qui est un un physiologiste qui a une théorie écologique de la vision et qui a développé l'idée cette idée c'est difficile à traduire en français Fordance on a proposé Promission l'idée de Fordance c'est tout simplement qu'un environnement offre des possibilités de saisie qui peuvent être actualisées ou non en fonction des dispositions biologiques de l'organisme qui est inséré dans cet environnement pour prendre un exemple simple vous êtes sur le bord d'une falaise si vous êtes un vautour c'est très bien pour vous envoler si vous êtes un humain ou un mouton c'est très mauvais parce que vous pouvez vous casser la gueule et vous écraser en bas voilà donc c'est tout simple mais c'est au fond une bonne une bonne donc il n'y a pas d'environnement en soi de ce point de vue là il y a des environnements qui offrent des possibilités de se saisir de très saillants en fonction des formes de socialisation que l'on a reçues et évidemment ça veut dire que chacun d'entre nous peut-être d'une certaine façon vit dans un monde qui lui est propre c'est normal du fait de ses expériences passées du fait de de la famille dans laquelle il a été élevé du fait de ses lectures pour les gens qui lisent etc et au fond une culture ça peut être elle peut être pensée comme la superposition de ses mondes de ses mondes personnels qui fait que des gens ont à peu près l'assurance de savoir à quoi ils font référence quand ils échangent parce qu'ils ont actualisé ou objectivé les mêmes éléments saillants dans leur environnement et cette façon de voir les choses évidemment qui est constructiviste au sens large bien vous employez l'expression de construction elle est constructiviste au sens large mais elle n'est pas constructiviste au sens du constructivisme des sciences sociales au sens où tout est construit elle n'est pas constructiviste en ce sens là parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a des propriétés physiques du monde qui sont objectivées mais qui peuvent aussi ne pas l'être autrement dit c'est pas une construction qui repose sur du sable c'est pas une construction qui repose sur de l'imagination c'est une construction qui repose sur la combinaison de propriétés que l'on va percevoir dont on va percevoir les potentialités du fait précisément du type de milieu dans lequel on a été socialisé du type d'expérience que l'on a eu et qui vont pouvoir constituer des bons alors cette idée là elle est elle est elle est elle est c'est pour ça que j'ai parlé d'ontologie donc on m'associe à ce qu'on a appelé le tournant ontologique bien que ce soit un terme que j'emploie jamais parce que au fond ce qui me paraît signifiant pour identifier les continuités ou les discontinuités les différences et les ressemblances dans les manières de vivre l'expérience du monde ce qui me paraît fondamental c'est quelque chose au fond qui est antérieur à la construction telle que les sciences sociales les analyses c'est-à-dire antérieures aux formes sociales constituées antérieures aux morts d'organisations dans l'espace antérieures aux conceptions du temps etc ce sont ces saisies en quelque sorte ces dispositifs de saisie du monde qui vont ensuite avoir comme conséquence de se déployer dans telle ou telle direction alors je vais vous donner un exemple tout simple alors j'appelle ça j'appelle ça une expérience ça c'est la formation philosophique on s'en départit pas comme ça antéprédicative ça on va emprunter à Husserl donc c'est l'idée que avant de donner du sens au monde on a une expérience préalable en quelque sorte et donc c'est un niveau dans l'analyse qu'on peut appeler antéprédicatif pourquoi pourquoi est-ce que c'est important tout simplement parce que quand on parle de société une société une société s'adapte à un environnement qu'est-ce que c'est qu'une société c'est quelque chose qui a une histoire le concept dans la au cours au cours des derniers siècles notamment à travers la philosophie rationaliste anglaise des auteurs comme Hume et Hobbes et Locke d'abord et puis ensuite Kant-Rousseau etc la notion de société moderne telle que les sciences sociales s'en sont emparées comme un objet a progressivement émergé donc cette notion de société c'est un produit disons de la philosophie des lumières pour parler en termes très généraux or ce produit il désigne une réalité empirique qui était celle des sociétés européennes en voie de constitution en voie de constitution réflexive mais il ne désigne en aucune façon la manière dont des gens comme les autres choix ou bien d'autres populations dans le monde se conçoivent comme des collectifs insérés dans le monde autrement dit si j'emploie le terme société je dis j'étudie les rapports d'une société et son environnement je suis immanquablement dans un discours eurocentrique immanquablement dans un discours eurocentrique parce que ça veut dire que je me limite à l'analyse d'un collectif d'humains qui va se dépatouiller pour s'adapter à un milieu naturel qu'il n'a pas constitué donc il faut faire très attention au concept que l'on emploie et une partie au fond du travail que je mène je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je fais parce que ce n'est pas l'objectif de ce soir mais une partie du travail que je mène il a pour objectif d'essayer de décoloniser de désanthropocentriser et de déseuropéaniser en quelque sorte les concepts que nous utilisons de façon à permettre des analyses qui soient plus respectueuses des manières dont des peuples de par le monde conçoivent leur insertion dans le monde qu'est-ce que c'est qu'une société pour les je vais terminer peut-être là-dessus parce qu'on a pas mal parlé des Hachois depuis tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une société pour les Hachois au fond chez les Hachois comme dans le reste de l'Amazonie comme dans une grande partie de ce que j'ai appelé les collectifs animistes c'est-à-dire quelque chose qu'on trouve dans le nord de l'Amérique du Nord dans l'ère circomboréale Sibérie dans certaines régions d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie un collectif c'est un ensemble d'êtres qui ont des dispositions physiques qui leur permettent de capter un monde de la même façon c'est donc si vous voulez partiellement coïncident avec la notion d'espèce telle que les naturalistes la définissent c'est-à-dire qu'ils ont des instruments des atouts biologiques qui vont leur permettre de construire si vous voulez ou d'actualiser leur monde du fait des appareils de locomotion de reproduction d'acquisition de nourriture etc. qui sont caractéristiques de cette espèce si vous avez à l'esprit l'analyse de Jacob Bonnuxkul sur la tique par exemple la tique dont on s'est beaucoup servi dont Heidegger dont Deleuze s'est servi etc. c'est-à-dire un insecte qui au fond attend le monde le prolongement de ses capteurs qui lui permettent d'identifier un animal à sang chaud qui va passer quand il y a un animal qui s'est rasé laisse tomber dessus vous allez tous probablement attraper des tiques à un moment ou à un autre de votre existence surtout si vous avez été en Amazonie et d'autre part il y a je ne me souviens plus un détecteur d'acide borique je crois mais je ne me souviens plus le détail donc au fond c'est très simple le monde de la tique il est très simple le monde d'autres organismes un peu plus compliqué mais vous voyez bien qu'évidemment le monde de la tique et le monde du poisson c'est d'un certain type de poisson parce qu'il y a plusieurs mondes de poissons et d'un certain type d'oiseaux etc comme les gens en Amazonie sont assez observateurs ils se sont rendus compte qu'effectivement chaque espèce d'organisme en quelque sorte avait son monde qui était comme un prolongement au fond de ses organes pour employer les terminologies naturalistes et bien chacun de ses ensembles constitue un collectif puisque et pour éviter le solipsisme ça c'est le génie ça c'est le génie de l'animisme pour éviter évidemment si chacun vit dans son monde il n'y a plus de possibilité d'interaction autre que la prédation c'est-à-dire ce qui est le cas aussi d'ailleurs bien sûr telle espèce mange telle espèce etc mais si on veut un peu plus que ça si on veut un peu plus que des rapports de prédation il faut supposer qu'il y a de la communication possible et la communication possible c'est l'autre dimension de l'animisme qui m'avait beaucoup frappé sur le terrain c'est de dire que les plantes et les animaux peuvent communiquer avec eux qu'ils communiquent entre eux et que de toute façon ils se voient comme des humains avec des institutions analogues à celles des humains donc qu'est-ce que c'est qu'une société dans un cas pareil moi j'appelle ça une tribu espèce c'est un collectif qui a des caractéristiques physiques qui lui permettent d'actualiser des mondes partiels mais c'est aussi le cas des humains c'est-à-dire que les différentes tribus en Amazonie voient ce que nous nous considérons comme des attributs culturels les parures les parures les ornements corporels les armes les instruments de musique l'habitat les formes des maisons les modes culinaires et même les langues comme quelque chose du même ordre que des griffes des nageoires des serres des attributs biologiques et de sorte que chaque espèce humaine a ses caractéristiques physiques que nous nous définissons comme culturelles mais qui sont vues par les Amérindiens comme quelque chose qui sont des prolongements de leur corps donc si on ne prend pas ça en considération et si on continue à employer sans y réfléchir beaucoup des concepts comme société ou environnement on va complètement manquer la conceptualisation par ces sociétés de ce que c'est qu'un collectif vous me direz ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est au fond d'avoir un élément une règle ou une jauge en quelque sorte universelle pourquoi ne pas prendre celle de société mais si ça a de l'importance parce que non seulement bien sûr c'est un outil qui n'est pas adapté à sa fonction c'est comme de visser une vis avec un marteau ça ne marchera pas mais parce que ce que je vous ai donné comme exemple en parlant des affaires c'est qu'un exemple et je pourrais multiplier les exemples dans lesquels les collectifs prennent d'autres formes par conséquent l'anthropologie comparative c'est-à-dire la façon d'essayer de comprendre comment se différencie des formes très contrastées d'interagir entre humains et entre humains et non-humains l'anthropologie comparative en ce sens-là elle doit nécessairement prendre en compte ces formes telles qu'elles sont conçues par les populations elles-mêmes de se concevoir et si l'on doit trouver une commune mesure quelque part ou un système de différences systématiques ce n'est pas par rapport à nous c'est par rapport à l'ensemble des modalités possibles de concevoir ces formes de ces modes d'existence voilà je crois que je vais m'arrêter là je suis parti un peu dans tous les sens mais je suis tout prêt à répondre à des bien sûr à vos questions si j'imagine des choses qui vous ont paru absolument mieux ou si vous avez des précisions demandées merci Philippe pour ce bel exposé et je vais ouvrir le débat enfin je vais ouvrir les questions si vous avez des questions si vous n'en avez pas j'en ai quelques-unes non non moi j'étais j'étais un peu oui j'étais frappée en t'écoutant par le moment où tu as fait cette analogie avec la perspective qui était celle de Lusser de situer ces ontologies ces dispositifs de saisie du monde à un niveau antéprédicatif par un petit peu le contraste aussi avec ce que ton modèle théorique permet de penser néanmoins qui est les dispositifs d'apprentissage et notamment l'espèce de l'empreinte en quelque sorte cette éducation de l'attention dont tu as parlé et notamment le fait que éventuellement ces dispositifs de saisie du monde ne seraient pas donnés en quelque sorte mais construits aussi au cours d'une existence individuelle puisque les membres de ces collectifs sont des membres qui sont également recrutés par ces collectifs et dont on sait bien que notamment parmi les sociétés animistes ou les sociétés amérindiennes d'Amazonie on peut par quelques subterfuges comme des parures ou l'absorption de par exemple de substances psychotropes basculer d'un collectif à l'autre etc. et donc d'un point de vue individuel on a finalement une manière de varier non seulement à l'intérieur de ces collectifs mais peut-être aussi à un niveau plus général puisqu'on constate que notamment les populations animistes sont de plus en plus en constante interaction avec le monde moderne globalisé on a aussi une possibilité de permuter entre non seulement des collectifs mais des ontologies des dispositifs de saisie du monde et qu'on peut ce que notamment la thèse de Nastasia Martin a mis en évidence on peut à la fois être un chasseur animiste et sous d'autres certaines circonstances basculer sous d'autres formes d'identification des existants qui correspondent aussi à la manière naturaliste d'envisager le monde et donc ma question elle porte un peu c'est une question très vaste mais qui porte sur comment est-ce que tu envisagerais cette question de l'apprentissage de l'apprentissage de ces dispositifs de saisie du monde certes fondé sur des attributs biologiques des certaines potentialités offertes par le corps par l'environnement etc comment est-ce que tu envisages comment tu situerais ces formes d'apprentissage et comment est-ce qu'éventuellement quelle place tu accorderais au doute aussi dans la possibilité tout simplement de privilégier pour des êtres humains ou pour des individus de privilégier un mode d'identification de la nature à l'autre c'est-à-dire de pouvoir être simultanément successivement animiste c'est-à-dire imputé à des entités non humaines avec une forme de réflexivité une forme d'intériorité type humaine et par ailleurs comme le d'ailleurs c'est le paradoxe du chasseur c'est-à-dire considérer les animaux comme possédant une âme donc comme des alter-égaux et par ailleurs les consommer comme des comme des objets c'est-à-dire comme des carcasses après les avoir désubjectivés quand même au moyen de rituel on ne passe pas comme ça de là à l'autre tout de suite non non bien sûr mais ça pose une question au niveau interne par exemple aux sociétés amérindiennes animistes etc mais c'est aussi une question qui pourrait se poser dans le contexte du chamanisme sur tout simplement au niveau d'exportation possible des pratiques animistes chez un public occidental puisqu'on a vu se développer depuis une bonne vingtaine d'années des nouveaux mouvements rituels des chamanismes new age qui recrutent un public occidental pour leur inculquer aussi certaines croyances ou un discours qui porte sur un type un dispositif de saisie du monde typiquement animiste et donc on peut s'interroger tout simplement sur les conditions de possibilité de cette interpénétration entre deux dispositifs et d'ailleurs ça pose des problèmes infinis et complexes aux ethnologues qui se consacrent à ce type d'ethnographie donc voilà vous avez des questions c'est une question très difficile mais absolument passionnante et au fond l'animisme peut-être plus que les autres modes d'identification c'est une propédeutique de la variabilité et lorsque tu évoquais le chouard je pensais je crois que c'est Grégory Desouguières qui m'avait raconté ça les étudiants qui travaillent sur le chamanisme chouard qui sont des voisins des autres chouard des gilardos aussi et qui rapportaient je crois oui une séance chamanique dans laquelle le chaman au fond était non pas à cheval parce que c'est plus qu'un écartement c'était à trois dans trois positions différentes il traitait un chouard selon les techniques habituelles en utilisant en chouard en utilisant des champs chamaniques chouard avec les techniques d'extraction d'objets pathogènes etc ensuite il y avait à côté des métisses locaux qu'on soignait par des techniques classiques du chamanisme métisse qui sont de la limpiada c'est à dire on balaye donc c'est un système qui est un peu différent quand même avec qui il parlait en espagnol et puis il y avait deux touristes français qui étaient là pour être illuminés par le chamanisme et à qui il expliquait que les chouards étaient les enfants de la nature etc en espagnol aussi et donc un discours convenu enfin en somme du noble sauvage protecteur de la nature et il arrivait à tenir ces trois discours parfaitement à l'aise en se déplaçant dans ces trois domaines alors il y a quelques années il n'en aurait tenu que deux puisque les touristes les adeptes du néo-chamanisme c'est une apportation plus récente mais je pense que c'est c'est particulièrement intéressant à étudier dans le cadre du chamanisme puisque les chamanes c'est des grands c'est des grands c'est des grands médiateurs cosmopolites c'est des gens qui sont qui utilisent des images et des concepts venus d'ailleurs depuis longtemps d'ailleurs pour bricoler des techniques thérapeutiques convaincantes etc et donc c'est normal qu'ils soient dans ces positions d'intermédiation de ce type ce que je voudrais dire aussi c'est qu'au fond ces modes d'identification la base inférentielle sur laquelle ils sont fondés chacun d'entre nous peut la mettre en branle mais simplement du fait de la socialisation je vais y revenir dans un moment des voix sont progressivement inhibées au sens que Oudé qui est un psychologue du développement qui travaille ici à côté a employé c'est à dire que au fond dans le développement c'est un poste piagétien il a montré qu'au fond dans le développement des enfants en cognitif des enfants il y a des voix qui sont bloquées parce qu'elles sont inhibées il ne s'agit pas à la différence de piagets ce n'est pas des stades c'est simplement une polyvalence qui se ferme petit à petit et je pense qu'une partie des dispositifs de socialisation que tu évoques fonctionne de cette façon là c'est à dire par inhibition d'inférences non standard c'est très difficile à montrer parce que déjà la psycho du développement ici ce n'est pas facile mais la psycho du développement en contexte non européen est encore beaucoup plus difficile parce qu'il faut pouvoir imaginer des dispositifs expérimentaux qui correspondent disons qui ne soient pas orientés de telle façon qu'ils vont préformater le type de réponse expérimentale au stimulus et c'est d'autant plus difficile que en contexte animiste l'éducation elle est très peu fondée sur l'inculcation c'est vraiment l'immersion dans des communautés de pratique c'est on apprend en écoutant et en observant surtout quand il s'agit de 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 technique et moi quand je m'étais intéressé à cette question de chasse alors dans une perspective d'écologie humaine justement là j'ai des bonnes données sur ce que les chasseurs rapportent et j'étais extrêmement étonné de voir que alors que le savoir naturaliste disons d'un d'un adolescent et qu'on peut mesurer avec une enquête systématique le nombre d'espèces d'oiseaux par exemple qu'il est capable de nommer d'identifier dont il est capable de reproduire le champ dont il est capable de parler en parlant de leur de leur mœur etc est considérable c'est de l'ordre de plus de plus de centaines c'est 200 250 quand on a un tel type de savoir à 14 ou 15 ans on se dit bon il est bien équipé pour aller à la chasse mais pas du tout pas du tout les meilleurs chasseurs c'était toujours des gens c'était les meilleurs chasseurs les gens qui revenaient toujours avec du jbien c'était toujours des gens qui avaient 35 ans passés donc quel est le type de savoir sur la base de ces connaissances qu'on peut apprendre elles sont propositionnelles elles sont discursives en tout cas quand j'allais à la chasse on me disait tu vois là il y a un papillon parce qu'il y a un singe qui a pissé donc si le singe a pissé c'est qu'il est pour bon parti dans cette direction donc il y a des indices comme ça qu'on peut apprendre mais entre apprendre les indices et être capable de les mobiliser dans des actions et de le faire au fond comme toute action efficace c'est à dire une action qui ne demande pas de réflexion c'est tout simple comme de conduire par exemple quand on conduit on ne réfléchit pas à ce qu'on fait c'est exactement la même chose pour la chasse alors là c'est très très difficile de comprendre quel est le mécanisme de socialisation tout ce qu'on peut dire au fond c'est que pour l'animisme c'est Pierre Deléage qui a montré ça c'est qu'il y a il y a une sorte de renvoi entre au fond un savoir animiste qui n'est pas nécessairement inculqué et qui relève au fond des histoires que l'on raconte de la même façon qu'un chasseur quand il revient de la chasse raconte dans le détail son expédition de chasse il dit j'étais à tel endroit j'ai vu ça j'ai fait ci j'ai fait ça etc donc les récits de chasse c'est un genre narratif qui fait partie de l'expérience quotidienne des enfants de la même façon on les rencontre d'esprit c'est comme ça et donc j'étais à tel endroit j'ai entendu tel bruit c'était bizarre parce qu'il n'est pas normal là c'était et ces récits qui ont la même structure viennent en quelque sorte préformater des confirmations ostensives c'est à dire que dans certaines circonstances quand on se trouve placé dans la circonstance analogue à celle que l'on a entendu raconter au point du feu le matin on va interpréter nécessairement le signe ou l'absence de signe ou la disparité en quelque sorte c'est souvent ça d'ailleurs c'est une disparité dans les sens comme étant précisément la présence d'un esprit autrement dit c'est des dispositifs de ce type là qui vont renforcer au fond l'adhésion à l'existence d'esprit d'un certain type placé que rencontre dans certaines circonstances etc. sans pour autant nécessairement invalider d'autres formes de rapports et ce que tu disais sur le chasseur est intéressant parce que non seulement c'est très difficile d'arriver à mesurer au fond comment se constitue la compétence du chasseur mais ça c'est pas uniquement chez Hatchua c'est en général pour beaucoup d'actions techniques mais en plus au fond le chasseur Hatchua il est constamment sur plusieurs plans parce que tout à la fois il chante mentalement des chansons qu'on appelle Unent et qui sont dirigées vers l'âme de l'animal qui chasse pour l'inciter à faire telle ou telle action donc ce sont des chants qui sont réputés agir directement sur les capacités de décision d'animal qui s'adressent à son cœur l'organe de la cognition et des sentiments mais en même temps il est aussi très attentif à tous ces indices que j'évoquais tout à l'heure et donc on ne peut pas séparer on ne peut pas dire quand j'étais jeune je m'excuse ça fait quelques années c'était on était en général assez marxiste et on discutait à l'infini des tests d'Actu-Sert sur la détermination en dernière instance etc mais comment imaginer une chose pareille comment imaginer une détermination en dernière instance dans un cas pareil c'est quoi la dernière instance du millefeuille c'est l'action technique c'est le champ qu'on adresse à l'animal c'est l'objectif qu'on se fixe quand on va le chasser c'est un guerre de sens ces histoires là les deux les deux sont complètement combinés ils sont inséparables même analytiquement ils sont inséparables c'est ça qui est important donc c'est pour répondre à ta question au fond il y a d'une part un processus à mon sens d'inhibition qui va systématiser les intuitions des inférences qui sont confirmées par l'expérience quotidienne et le milieu dans lequel on a vécu et puis lorsque les circonstances changent on revient à la possibilité de reproduire des intuitions ou des inférences qui ne sont pas tout à fait standards et qui deviennent de plus en plus acceptées moi si j'ai fait ces distinctions entre les modes d'identification c'est pas parce que ça m'amusait de faire une machine enfin d'avoir des tiroirs dans lesquels on a des animis des totémistes etc. ça n'a aucun sens c'est pas très intéressant ce qui m'intéressait c'était de comprendre les règles de compatibilité et d'incompatibilité c'est-à-dire comprendre pourquoi on peut avoir certaines institutions qui sont combinables avec d'autres d'autres institutions et d'autres qui ne le sont pas au fond c'est ça c'est une logique des compatibilités et des incompatibilités qui m'intéressait c'est pas du tout un dispositif classificatoire et donc de ce point et donc c'est un modèle au fond c'est un modèle enfin c'est pas au fond c'est un modèle général qui permet de comprendre une systématique des différences mais c'est pas un objet permettant de décrire des situations empiriques loin de là oui je me demandais si sur le terrain parmi vos informateurs vous aviez rencontré des personnes qui ces fameux dispositifs de saisie du monde s'ils en avaient développé d'autres développé d'autres c'est-à-dire c'est-à-dire au fil de leur existence au contact de populations qui ont un rapport aux choses du monde différentes qui regardent le monde sous le prisme d'autres classifications celles par exemple des humains animaux ou des objets des sujets de ce qui est animé animé est-ce que est-ce que ça c'est c'est transformable en fait par un individu c'est certainement transformable l'expérience que je rapportais du chaman qui passait d'un système narratif à un autre et donc d'un dispositif en général à un autre d'un dispositif de justification pour parler comme Boltanski montre bien que c'est possible je trouve que les Hachoirs à l'époque nous y étions avaient très peu de contact avec le monde extérieur on n'était pas allé là parce qu'on avait une obsession de l'authenticité de la primitivité mais simplement parce que comme mon idée c'était d'examiner un système d'adaptation à la nature qui n'ait pas été transformé par le salariat par des choses comme ça on avait été dans cette société où le premier contact pacifique avait eu peu de temps auparavant mais donc de ce point de vue là il y avait relativement peu de contact avec l'extérieur mais il y avait au fond il y avait quelque chose d'intéressant déjà mais qui est assez différent c'est la possibilité d'appartenir à d'autres collectifs mais qui est une possibilité que tu as évoquée tout à l'heure c'est-à-dire les voisins qui parlent Kitsua et qui sont des sociétés très compliquées parce qu'elles sont le produit d'une ethnogénèse et que leur langue ait au fond été le résultat de l'évangélisation dans des réductions par des missionnaires etc. et que ces populations sont elles-mêmes composées de gens comme les achoirs qui au fil du temps sont allés s'incorporer à eux il y a des phénomènes de réversion on peut repasser de l'autre côté et donc on a cette expérience j'en ai connu des personnages comme ça tout à fait étonnants qui étaient des runas absolument classiques et un peu toucanisés comme on disait comme les toucan apprivoisés comme ça un peu et puis on les voyait quelques temps après comme peints avec des tawassas en train de faire des discours rituels etc. et donc ils basculaient complètement d'un collectif à l'autre avec pas mal d'aisance de la même façon comme tu l'as dit au fond le rôle du chaman c'est aussi d'être dans certains cas un citoyen d'honneur d'un autre collectif puisque dans le monde animiste je crois qu'on peut dire ça dans le monde animiste en général les afflictions du corps et de l'âme viennent du prix à payer parce que du fait de manger d'autres corps qui ont des âmes donc des animaux des poissons etc. et donc tout ce qui peut vous arriver de mal relève de la vengeance des animaux des maîtres des animaux etc. des poissons etc. et donc pour s'en sortir il faut avoir des gens qui aillent des ambassadeurs en quelque sorte qui aillent dans les collectifs animaux pour plaider votre cause et c'est ce que font les chamanes donc les chamanes ont cette capacité précisément à se mouvoir c'est des ambassadeurs ils ont ce mouvoir entre les collectifs mais des d'autres expériences du monde alors d'un monde très différent c'est très difficile je crois que c'est très difficile de savoir ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est filtré moi j'en ai pas vu d'expérience parce qu'à l'époque c'était pas c'était pas c'était pas je me souviens d'un jour j'ai vu un type plusieurs années après dans un terrain ultérieur qui était allé travailler dans les plantations à l'équateur c'est un pays extraordinaire parce que on peut ce garçon c'était un Hachua il était parti travailler dans les plantations sur la côte on peut au fond il y a des réseaux souterrains qui permettent de se déplacer dans ce pays quasiment comme dans ça s'appelle ce film du serbe enfin peu importe on faisait des réseaux et on arrive dans des endroits le type ne parlait pas un mot d'espagnol il parlait un peu de Kichwa donc j'ai trouvé travaillé un an dans une plantation sur la côte il a coupé des bananes il est revenu avec son salaire il a acheté plein de trucs et donc j'ai trouvé un moment de petit avion là pour partir il y avait tout son barda tout ça il est arrivé à l'endroit où on allait le barda a disparu en une heure à peu près ça a été distribué et puis il s'est déshabillé il avait une tawass puis il avait une tawass il a commencé la bière de la bière de manière c'est comme s'il n'était jamais parti c'est très curieux alors qu'est-ce qui est resté il faut beaucoup de temps pour pêcher en quelque sorte ce qui est resté de l'année qu'il a passé dans la plantation quand c'est des expériences très individuelles comme ça quand c'est massif quand les gens vont travailler je ne sais pas c'est des choses classiques en Nouvelle Guinée nos collègues qui travaillent en Nouvelle Guinée quand les gens vont passer six mois de l'année à travailler dans les plantations de café là c'est évidemment c'est complètement différent voilà donc c'est ce que je peux vous dire oui vous avez évoqué Vidal de la Blache avec sa réflexion sur le possibilisme la possibilité qu'il était qu'aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose qui a toujours eu de place dans votre réflexion est-ce qu'on peut être plus facilement à l'anonymisme dans un lieu d'un 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 lieu puisque je vous ai dit effectivement c'était un lieu pauvre en humain l'Amazonie mais et dans la nature et culture je fais référence à une remarque un peu énigmatique de Lévi-Strauss qui semble dire cela c'est-à-dire qu'il y a des milieux qui se prêtent plus disons à ce que moi j'appellerais l'anonymisme mais le problème c'est que on a exactement la même chose au fond c'est complètement superposable dans l'ère subarctique où on a des environnements qui sont complètement différents c'est-à-dire l'écosystème amazonien s'est traditionnellement défini comme un très grand nombre d'espèces représentées par un très faible nombre de sujets et l'environnement des zones circombréales c'est un très faible nombre d'espèces représentées par un très grand nombre de sujets donc c'est exactement l'inverse on a souvent la même chose donc la nature même de l'écosystème n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas absolument centrale peut-être que l'isolement l'est ou le fait d'être d'être au fond dispersé dans un monde dans un monde sont des populations sont des populations à faible densité réparties dans des espaces assez grands je dirais que c'est la distribution c'est aussi le type de relation engagée entre les espèces qui peuplent ces espèces qui jouent un rôle assez déterminant le type de relation le type d'attribution la chasse étant la chasse même si elle existe chez d'autres groupes qui ne sont pas nécessairement d'autres collectifs qui ne sont pas nécessairement animistes est une pratique qui engage des individus dans un type de relation qui exige d'abord une attention une attention une bonne connaissance du comportement animal de la part des humains mais aussi une attribution minimale d'état mentaux qui vise à prédire tout simplement le comportement de l'animal et les de ses fins donc plus on développe et plus on raffine ces techniques de communication ou ce type de relation engagée avec des non-humains plus l'environnement est en quelque sorte propice à certains types d'inférences animistes qui émanent finalement d'une interaction vécue oui donc tu as tout à fait raison je ne sais pas si vous connaissez ce livre d'Aldo Léopold qui est l'Almanac d'un comté des sables qui est un des grands textes d'origine de la philosophie éco-centrique disons il se trouve qu'Aldo Léopold était un ingénieur forestier américain et qu'il était aussi un chasseur et un pêcheur il écrit alors il est connu ce texte parce que en fait il y a parmi les premières réflexions non-anthropocentriques sur une perception d'environnement il y a le pensée comme une montagne c'est un texte assez connu dans lequel il s'agit au fond de s'imaginer comme une montagne de façon à comprendre des interactions entre les cervidés la couvert forestier et les loups c'est-à-dire bon c'est simple les forestiers détruisent le couvert forestier les cervidés oui c'est ça mais les loups tuent les cervidés donc il doit y avoir un équilibre général entre ces trois composants et il dit on peut penser il y en a un autre qui est où il s'imagine être une molécule d'eau qui part d'un glacier et qui va jusqu'à la mer et c'est je pense que ce sont des expériences mentales fondamentales pour des raisons alors de politique écologique contemporaine si on veut lutter contre la catastrophe du réchauffement climatique de l'extinction de la sixième extinction des espèces de la pollution etc il faut pouvoir être conscient soi-même d'être autre chose qu'un humain qui va transformer la nature et pouvoir réaliser ce genre d'expérience de pensée c'est-à-dire pouvoir se penser des interrelations entre des agents non humains nécessairement pas non nécessairement humains dans le monde est quelque chose d'important mais alors parmi tous ces textes c'est un tout petit livre je vous le conseille très bien écrit en plus d'Aldo Léopold il y en a un dans lequel il parle de la chasse et de la pêche notamment de la pêche avec beaucoup de finesse où il dit on peut toujours avoir le meilleur matériel qui soit si on ne peut pas se mettre à la place de la truite on ne l'aura jamais et ça c'est vraiment adopter la perspective de la truite c'est fondamental et il faut se voir soi-même comme la truite vous voit et ça c'est un axiome de base de la chasse absolument et qui évidemment contribue à cette dimension que tu évoquais à l'instant qui est de prêter des états mentaux une intentionnalité une âme alors ça on peut grimper dans la hiérarchie à des non-humains l'idée qu'ils se voient comme des humains etc. mais donc je crois que c'est très lié à la chasse tu as raison ça me rappelle ce film ce livre où les grands tricheurs se mettent dans la baignoire dans la baignoire ils peuvent ils voient les sapats qu'ils avaient construits pour voir si la truite les voyait ou les mouches oui exactement oui oui tout à fait j'ai aussi une petite question qui est totalement de détails mais est-ce que à partir de cette réflexion qui me semble extrêmement juste qui est de remettre en cause cette idée d'adaptation de l'homme à l'environnement si on repart reconstruire en quelque sorte les fondements de l'anthropologie à partir de l'idée qu'on aurait une co-évolution des espèces une co-évolution co-construction des niches écologiques est-ce que finalement les sciences sociales ne seraient pas amenées à repenser quelque part à redéfinir les catégories qu'on emploie usuellement pour définir notamment les relations sociales puisqu'on a vu que dans ta présentation justement tu mettais ça m'a éveillé plein de questions tu remettais en cause cette notion de société qui on sait une histoire qui a une généalogie dans la pensée occidentale et finalement toutes les catégories conceptuelles que nous employons notamment les catégories de la parenté etc la parenté mais aussi d'autres types de catégories comme le pouvoir l'autorité les expressions qu'est-ce que la chefferie qu'est-ce que le pouvoir qu'est-ce que l'autorité qu'est-ce que la parenté qu'est-ce que la consanguinité l'affinité toutes ces catégories qui nous semblent un petit peu usuelles et qu'on emploie sans remettre souvent en question à partir de cette perspective de cette nouvelle fondation sur une idée d'une co-évolution des espèces etc qu'il n'y a pas d'adaptation donc de l'homme à son bon environnement on pourrait s'interroger s'il ne viendrait pas quelque part envahir les catégories qu'on utilise enfin d'autres catégories qui émanent de l'observation des interactions entre espèces indépendamment de l'espèce humaine c'est-à-dire notamment je pense à ce que les ornithologues des rapports de symbiose ou de parasitisme par exemple entre des espèces de complicité inter-spécifiques c'est-à-dire par exemple pour prendre un exemple très simple en Amazonie on a comme tu le disais il y a aussi la co-évolution de l'homme avec ces espèces d'arbres qui vont être épargnées dans les abatis dont les graines etc vont être dispersées par certaines espèces animales comme les agoutis etc de la même façon entre espèces on a des oiseaux par exemple je pense au karakara à gorge rouge qui est un oiseau qui est considéré par les achuars et le tatata enfin akanga qui est considéré par les achuars et des populations voisines comme l'estrimètre des animaux qui est un oiseau qui va défendre un territoire qui va servir de sentinelle qui est un faucon qui va défendre des territoires notamment autour de certaines espèces d'arbres qui peuvent être employées pour une cure rare mais dont les fruits vont être consommés par une multitude d'autres espèces d'oiseaux eux plus inoffensifs comme les ara les toucans etc qui sont des oiseaux prisés par les humains et donc il n'est pas totalement anodin que cette espèce soit qualifiée par les populations amérindiennes d'esprit maître des animaux parce qu'elles sont considérées et d'ailleurs toutes les exégèses enfin tous les discours à ce sujet insistent sur le fait que cette espèce est censée émouvoir les autres etc imiter même le chant des autres oiseaux et les conduire à cet endroit etc et donc c'est la relation de complicité interspécifique puisque les autres oiseaux vont approcher le territoire de cette espèce là le faucon à gorge rouge pour profiter non seulement des fruits et bénéficier également d'une protection par rapport à d'autres prédateurs des rapaces plus puissants etc donc on a une relation de complicité interspécifique qui elle est employée par les sociétés amérindiennes je pense aux achouars ou aux ketchup pour en quelque sorte donner une illustration de ce qu'est le pouvoir politique et c'est là où ça me semble assez intéressant où la notion de chef peut être redéfinie à partir de certaines connotations qui émanent d'une observation écologique absolument minimale qui se passe de mots qui simplement qui se passe de mots c'est qu'elle se passe de mots c'est ça la question c'est une question très importante en effet on a eu tendance pendant longtemps dans une perspective orthodoxe durkémienne de considérer que au fond les formes de relations que des populations comme les achouars ou d'autres observées dans l'environnement étaient pensées par eux de façon analogique avec les relations sociales standard mais j'ai moi-même cédé à ce travers dont il est très difficile de se déprendre encore une fois on a été élevés là aussi nous socialisés dans cette approche et donc moi j'avais chez les achouars été frappé par le fait que les femmes ont des rapports avec les plantes cultivées de type maternel donc des rapports de consanguinité qui sont très nets dans les champs magiques qu'on leur adresse etc et de la même façon les hommes ont des rapports avec les animaux qu'ils chassent qui sont des rapports d'affinité donc des rapports de parenté par alliance qui sont aussi adéquates à cette situation puisque partout en Amazonie l'affinité c'est la relation qui définit les rapports extérieurs qui définit les négociations de politique qui définit l'affrontement avec des ennemis pourvoyeurs d'identité etc je ne vais pas rentrer dans le détail mais donc ce qui permettait ce genre d'afférence c'est le fait que les termes de parenté qui étaient employés pour désigner notamment dans des contextes rituels les plantes cultivées ou les animaux chassés étaient des termes de parenté c'était les maîtres des animaux donc c'était considéré comme un beau père les animaux chassés comme des beaux frères les plantes cultivées comme des enfants etc donc l'hypothèse d'Urkémienne enfin l'interprétation d'Urkémienne venait tout naturellement mais il faut se rendre compte que comme tu l'as dit excellemment au fond c'est on ne peut pas considérer qu'il y aurait en tout cas ça serait à mon sens absurde de considérer que dans des populations où l'observation de l'environnement des non-humains occupe une grande partie du temps les relations qui permettent qui caractérisent le rapport aux humains vont fournir le gabarit en quelque sorte pour penser les relations aux non-humains je pense que c'est des ensembles de relations qui définissent soit des rapports aux humains soit des rapports aux non-humains soit qui sont applicables ou généralisables dans les deux cas mais qui pour des raisons terminologiques mais purement terminologiques je crois c'est vraiment des raisons de dénotation sont dénotées par des termes qui désignent les rapports aux humains et c'est très frappant qu'ils ont sur le pouvoir mais on a de très nombreux exemples en Amazonie dans les mythes en particulier de l'utilisation dans les mythes de certaines espèces pour dénoter justement des rapports d'un certain type mais qui n'ont pas d'autres d'ailleurs même en fond moi ce que j'appelais la consanguité l'affinité ça n'existe pas dans aucune langue autochtone on parle de consanguité ou d'habilité il y a des termes de parenté et puis voilà et donc je pense que c'est une voie extrêmement importante mais qui est difficile encore une fois à déceler parce que tu parlais de symbiose de parasitisme etc il ne faut pas oublier que le vocabulaire de l'écologie scientifique il a commencé il a commencé à se développer à la fin même pas à la fin du XIXe siècle bien sûr mais au fond le gros du savoir écologique et éthologique s'est constitué relativement récemment y compris dans les langues européennes on n'a pas on n'a pas eu pendant longtemps des concepts qui permettaient de dénoter des relations de ce type là et donc la plupart du temps elles n'ont pas elles n'existent pas dans les langues autochtones et ce qui est utilisé ce sont des concepts qui sont empruntés aux rapports entre humains mais on ne doit pas du fait que ces concepts sont empruntés au registre des rapports entre humains induire qu'il s'agit d'une projection sur les langues humaines des rapports entre humains ça c'est très important à souligner en effet mais là il y a là aussi un domaine extrêmement vaste et qui tient dans l'ignorance et partiellement par les européens ou par les non les non amazoniens dans l'ignorance et tient en partie au fait de l'ignorance pendant longtemps de beaucoup d'anthropologues ou d'ethnographes vis-à-vis de la complexité du monde naturel si je puis dire entre guillemets avec lequel ces populations entretenaient des rapports oui est-ce que les oriandiens eux-mêmes dans leur propre langue utilisent des mots aussi qui se réfèrent aux relations entre humains quand ils veulent parler de leurs relations avec les animaux pour l'essentiel des relations de parenté oui oui bien sûr ou bien des relations quelques fois ils utilisent des relations comment dire oui parmi celles qui sont comme la conjugalité par exemple celles qui sont facilement observables oui il y a des amours qui se font la guerre oui la maternité oui des choses de ce type là oui mais pour le reste pour des rapports plus compliqués dans le genre de celui que tu évoquais on est on est un peu des les langues sont un peu démunies et c'est donc par toutes sortes d'inférences complexes avec justement une approche comme celle que tu développes de pragmatique linguistique qu'on arrive à déterminer ces choses là j'ai vu une main se lever tout derrière oui c'est juste un commentaire par rapport à ce sujet des langues oui si je suis pas sentée je crois que même les mots humains n'existent pas dans plusieurs langues amérindiennes les yonomonomies ces mots là ça signifie « main » mais qui n'est pas yonomonie n'est pas « main » ça si je suis compré encore je crois qu'entre les nuits en Afrique ça se passe pareil alors les noms du couple finalement pour être humain en fait les noms du couple équivalent à les mots humains mais n'est-ce qu'il fait ben oui il y a la bonne analyse d'Edwardo et de Castro qui montre que c'est des déictiques mais de manière plus générale au fond assez souvent on a quelque chose on a des termes qui sont des augmentatifs par exemple c'est des personnes des gens complets et chez les atures c'est très net il y a une gradation et au fond l'humain aussi ça n'a pas ça n'a pas guerre de sens parce que le terme choix par exemple au fond c'est plutôt des parents au sens c'est des apparentés et Heinz c'est une personne c'est une personne qui est dotée d'une âme et les humains là-dedans c'est les personnes complètes ils sont complètes parce qu'au fond ils ont la capacité de dialoguer face à face et de se percevoir etc et donc après on a des formes au fond c'est très lié à la communication ces définitions c'est pas des définitions ontologiques justement mais c'est des définitions positionnelles liées aux capacités de communication donc c'est vrai que des termes comme humain non humain que moi j'emploie par défaut parce que j'en vois pas d'autres parce que de toute façon il y a toute une réforme à faire des concepts que nous employons sont pas très appropriés de ce point de vue là non plus ça c'est certain ce qui est intéressant justement à propos de terminologie c'est la réflexion que tu as menée avec Bruno Latour aussi en dialogue avec lui à propos de essayer de même de transposer la critique qu'il fait aussi dans le domaine de chez les modernes de cette distinction entre humain et non humain et effectivement c'est un problème à la fois disons une réflexion sur la terminologie pose un problème de tout simplement c'est des catégories qui ne renvoient en quelque sorte dans l'absolu en soi à rien c'est des catégories qui sont déiectiques qui vont s'activer dans des contextes donnés et en même temps qui ont une pertinence puisqu'elles engagent des relations particulières et c'est vrai que c'était intéressant tout l'intérêt aussi de ton approche c'était de pouvoir aussi permettre à des anthropologues qui travaillent chez des sociétés non modernes de dialoguer avec des anthropologues qui travaillent sur des sociétés modernes et d'essayer d'élever un petit peu l'analyse à un niveau de généralité aussi qui permet de comparer et de travailler sur par exemple certains facteurs qui vont prédisposer certains groupes aussi au développement d'une forme d'une institution ou d'un type d'un dispositif de saisie du monde etc. donc c'était vraiment sur la question de cette distinction entre humain et non humain qui est finalement qui a succédé à cette distinction entre nature et culture aussi mais qui est plus neutre qui est beaucoup plus neutre simplement descriptive voilà qui est déceptive mais qui est anthropocentrale je le reconnais bien bien évidemment mais par défaut qui est très très efficace oui je pense que ces affaires relèvent pour beaucoup de l'hygiène conceptuelle c'est pour ça que quand je parle d'ontologie c'est pas par fétichisme philosophique c'est aussi une question d'hygiène conceptuelle c'est-à-dire de s'habituer à prendre les phénomènes à un niveau antéprédicatif justement c'est-à-dire avant qu'ils soient constitués en objets historiquement et peut-être même linguistiquement définis auquel cas on est déjà dans des univers où la comparaison devient difficile si on se situe en amont de cela on réfléchit au principe au principe de constitution au principe d'identification au principe de détection des sciences dans les objets du monde et à ce moment-là ça devient plus on a plus de souplesse à comprendre comment à partir de ces sous-bassements se construisent des mondes qui peuvent être à la fois très différents mais en même temps comparables Est-ce qu'il y a des liens entre cette vision de choses avec la pensée cybernétique ? Alors il y a des liens au sens général du terme en ce sens qu'au fond après je disais au début que la conception Lévi-Straussienne des propriétés de la nature comme un lexique de propriétés m'avait paru freiner un peu la réflexion sur le rapport entre sociétés et environ puis au fil du temps je me suis rendu compte que j'étais quand même très structuraliste et ce que j'ai notamment ce dont j'ai hérité avec le structuralisme et au fond pourquoi je suis structuraliste c'est l'idée de base du structuralisme il y en a quelques-unes mais il n'y en a pas beaucoup c'est qu'au fond il est plus intéressant d'étudier les systèmes de différence que les ressemblances parce que les systèmes de différence la manière dont les systèmes de différence vont varier est en soi plus pertinente que de trouver des ressemblances qu'on arrivera toujours à trouver que ce soit fonctionnel soit superficiel la plupart du temps entre des phénomènes même qu'un phénomène ne prend une véritable pertinence que quand il est contrasté avec d'autres phénomènes autre chose de base très simple mais qui est quand même très importante aussi donc il n'y a pas de phénomène en soi tout simplement c'est un phénomène et n'existe que parce qu'il est contrasté avec d'autres phénomènes et enfin la question des modèles c'est-à-dire qu'un modèle n'a de sens que parce qu'il permet de transformer un autre modèle et cela me semble-t-il a comme intérêt du point de vue de l'anthropologie et du point de vue à la fois épistémique et politique qu'aucun modèle n'est privilégié et que donc de cette façon-là lorsque on considère que ce que j'appelle le naturalisme c'est-à-dire notre propre façon de donner du sens au monde n'est qu'une des variantes possibles des modèles existants ça veut dire que ce modèle ne peut pas être pris comme un point de départ c'est simplement une variante et donc de ce point de vue politiquement et épistémologiquement ça me paraît important parce qu'évidemment ça déchoit l'anthropologie de sa position impériale alors ça c'est un long détour pour dire que avec avec le structuralisme avec certains éléments du structuralisme Lévi-Strauss a bricolé en quelque sorte ces modèles avec la cybernétique notamment c'est-à-dire avec Shannon qui c'était dans le même hôtel à New York donc oui il y a une correspondance mais je ne vais pas rentrer en détail là c'est bien Julien Julien Je veux savoir du coup cette ambition de réflexion de la du fondement même en distance sociale à travers la critique de la notion de société qui a été remplacée par ce terme de vie qui a été remplacé par son avis des éléments là comment ça se trouve la discussion sur le fondement ontologique que les américains ont fait à partir de la production de son livre aux Etats-Unis masquer un groupe ça empêche de s'intégrer ce que tu dois faire à faire le par-delà du titre c'est-à-dire est-ce qu'il faut parler de sciences ontologiques du groupe c'est-à-dire de réflexion à la fois du vocabulaire de définition des disciplines qui s'est créé il s'est cristallisé à travers l'initiation dans la culture calme puis le mot etc est-ce que c'est un champ qui se situe dans le champ anthropologique mais au sens restreint du terme dans les départements ce qui pose aussi la question de ce séminaire à faire le terme d'anthropologie générale est-ce que c'est au sens de mot est-ce que c'est au sens d'une sorte de redéfinition complète du système institutionnel d'une discipline ou est-ce que c'est au contraire une trajectoire conceptuelle que tu as menée et que tu as impliqué tes étudiants à en reparté mais qui au fond respectent encore les lignes de définition et de partage qui ont été cristallisées autour des institutions merci pour la question non non mais évidemment pertinente moi je parle je parle je parle c'est d'ailleurs le titre de ma direction d'études de HESS d'écologie des relations ou d'écologie symbolique écologie symbolique je n'aurais pas mis symbolique maintenant mais enfin ça n'a pas d'importance je pourrais expliquer pourquoi si vous voulez mais de l'écologie au sens d'une science générale des relations oui c'est ce à quoi je pense qu'il faut parvenir j'essaye d'apporter ma pierre et de ce point de vue là la question que posait André Alouz tout à l'heure est tout à fait pertinente c'est à dire au fond les outils qui ont été développés par l'écologie par l'éthologie par la psychologie animale etc doivent être aussi employés mais c'est d'ailleurs quelque chose c'était des débats qui étaient très vifs au début du 20ème siècle dans les sciences sociales et qui se sont figés par la suite tant en France qu'en Allemagne qui se sont figés pour des raisons que les sociologues des sciences ont fait c'est-à-dire que les disciplines se taillent des fiefs qu'on crée des chaires des revues des controverses etc qui vont limiter au fond moi j'ai toujours été extraordinairement admiratif de Bateson qui non seulement est un grand esprit mais a réussi à son époque à faire quelque chose dont je doute maintenant que cela soit encore possible c'est-à-dire à passer d'une grande ethnographie comme celle qu'il a menée chez les Yatmou en Nouvelle-Guinée à des recherches en cybernétique en éthologie en psychiatrie etc mais des recherches concrètes en étudiant vraiment des dauphins en travaillant dans des hôpitaux psychiatriques et cette versatilité au sens noble du terme me paraît maintenant difficile à mener pour toutes sortes de raisons qui sont à la fois des raisons institutionnelles mais aussi des raisons de l'ampleur des connaissances à mobiliser c'est-à-dire que à mesure que les disciplines se constituent avec des frontières un peu étanches la masse des connaissances devient de plus en plus gigantesque et il fut un temps où j'arrivais à me tenir à peu près au courant de ce qui se passait dans l'ethnologie de l'Amazonie par exemple maintenant ça commence à devenir difficile et donc quand on veut franchir les barrières disciplinaires et quand on pense qu'il est nécessaire de le faire ce qui est mon cas et ce qui est ton cas aussi et ce qui est ton cas aussi dans le cas des organisateurs de ce séminaire et à juste titre on est confronté à cette difficulté mais je pense que c'est absolument indispensable si on veut sortir de l'anthropocentrisme c'est une des voies me semble-t-il pour le faire c'est une chose dont on avait beaucoup discuté avec un collègue américain dont vous parlez sans doute ici qui est Eduardo Cohn qui a écrit ce livre tout à fait étonnant How Far Is Thick et qui au fond lui reste quand même en grande partie à l'intérieur des sciences de l'homme puisque l'instrument qu'il emploie quand même pour l'essentiel c'est la c'est la c'est la sémiotique de Perse c'est-à-dire l'idée que au fond le symbole les humains emploient des symboles dans la dans le et c'est vrai c'est l'une des limitations de la désanthropocentrisation de l'anthropologie qui est mon objectif tout à fait avéré l'une des limites surtout lorsqu'on a comme moi un passé structuraliste c'est le symbole c'est-à-dire le fait qu'on travaille sur des propriétés de la vie sociale qui sont pensées à la manière de symbole c'est-à-dire comme des signes linguistiques or effectivement et Cohn a eu raison de le souligner les non-humains emploient d'autres signes le fait de considérer qu'il n'y aurait que des signes de type linguistique que des symboles aboutit à perpétuer en somme une distinction entre humains et non-humains qui est préjudiciable à l'élargissement d'anthropologie mais introduire d'autres formes de signes notamment des indices et des icônes comme des formes possibles de communication sémantique entre des humains et des non-humains entre des non-humains d'abord et entre humains et des non-humains est aussi une bonne solution mais ça ne doit pas être la seule bien sûr et je pense qu'on est à la veille c'est un peu paradoxal alors qu'un clown néfaste vient d'être élu à la tête des Etats-Unis qu'on puisse dire quelque chose pareille mais je pense qu'on est à la veille d'une révolution de révolution importante dans le ça prendra peut-être du temps conceptuellement avant d'avoir des effets mais dans la manière dont sont conçus et représentés les rapports entre humains et non-humains on peut avoir un bref moment de pessimisme il faudrait maintenir comme disait Gramsci le côté du pessimisme de l'intelligence l'optimisme de la volonté et donc penser que oui peut-être je pense que les choses bougent beaucoup en ce moment même si ça peut paraître à l'intérieur d'un cercle relativement restreint et moi je prends toujours espoir du fait qu'au fond la philosophie des lumières pour parler en termes généraux disons de Hobbes jusqu'à Kant quelques années voire quelques mois avant la révolution française on n'aurait jamais imaginé que les concepts les plus importants ou les idées les plus importantes qui étaient développées par la philosophie politique de l'époque pourraient avoir un jour force de loi et quelques enfin moins d'un siècle plus tard ils étaient au fond ils ont formé la base et le principe de collectifs dans une très nombreuse région de la planète c'est pour ça que je suis moins pessimiste qu'on pourrait l'être il y a des exemples historiques qui montrent que ce genre de mutation profonde peut intervenir assez vite à condition qu'on soit suffisamment imaginatif et audacieux dans la reformulation des concepts merci alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions sinon on va terminer pour aujourd'hui alors je remercie Philippe d'avoir accepté encore une fois et puis de se prêter au jeu des questions et de l'exposer et puis je vous remercie tous de votre attention et de votre participation merci